A Maître François Villon Je crois te voir, exténué de fatigue, là de misère, te tapir dans un des repères de la cour des miracles, pour échapper aux archers du guet, et là, seul, dans un coin, ouvrir loin de tous, le merveilleux écrin de la vie. Quelle magique ruissellement de pierre, quel étrange fourmillement de feu, quelles étonnantes cassures d'étoffes rudes et rousses, quelles folles strillures de couleurs vives et mornes. Et quand ton œuvre était finie, quand ta balade était tissée et se déroulait, irisée de tons éclatants certis de diamants et de triviales cailloux, qui en faisaient mieux ressortir encore la limpidité sereine, Tu te sentais grand, incomparable, l'égal d'un dieu, et puis tu retombais, à néant. La feinte tordait les entrailles, et tu devenais le vulgaire Tyrlène, l'ignominieux amant de la grosse Margot. Tu détroussais le passant, on te jetait dans un cul de basse-fosse, et là-bas, enterré, plié en deux, crevant de faim, tu criais « Grâce ! Pitié ! » Tu appelaies à l'aide tes compains de Galles, les frangotiers, les ribleurs, les coïcars, les marmonneux, les caniardiers. Le laissera est là, pauvre Villon ! Allons, madone d'amour qui l'a chanté, hey ! Margot, Rose, Jeanne, la solsticière, hey ! Guillaumette, Marion, la potarde, hey ! La petite massée, hey ! Toute la folle quenaille des ribauds, des truandes, des grivoises, des raillardes, des villotières ! Excitez les hommes, réveillez les biberons, entraînez-les au secours de leur chef, le poète Villon ! Là, se les fossés sont profonds, les tours sont hautes, les pics des acbutiers sont aigus, le vin coule, la cervoise pétille, le feu flambe, les filles sont gorgées de hideuses souleries. Oh, pauvre Villon ! Personne ne bouge, claque des dents, meurtris tes mains, guermante-toi, pleure d'angoisseux gémissements, tes amis ne t'écoutent pas. Ils sont à la taverne, sous les trestos, ivres d'hypocrase, crevets de mangeailles, inertes, débraillées, fétides, couchés les uns sur les autres. Frémins l'étourdit sur le bon Jean Cotard, qui se rigole encore et remue les badigouins. Michaud Kudou sur ce gros lipu de Bold. Ah, tes maîtresses se moquent bien de toi, elles sont dans les bouches de la cité qui s'ébattent avec les escoliers et les soudards. Le cerveau atteint du mal de pique, le nez graffiné de Orion, elles frottent leurs rouges museaux sur les joues des buveurs et se rincent galantement la phalle. Oh, tu es seul, et bien seul. Meurs donc, Larro, crève donc dans ta fosse, souteneur de gouge. Tu n'en sauras pas moins immortel, poète grandiosement fangeux, ciseleur inimitable du verre, joaillier non pareil de la balade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501